Plus de 13 000 coureurs de 59 nationalités différentes sont venus braver le mauvais temps ce dimanche à l'occasion du marathon NISCAN. Athlètes confirmés ou amateurs, tous ont participé pour la même raison, la passion de la course à pied. Objectif terminé, super plaisir. 3h30 serait bien, 4h30 serait bien, aucun souci. Je pense que je veux surtout y aller au moral, travailler de moral. C'est parti ! A l'arrivée c'est un doublé éthiopien, Quelqu'Ilou Déjené gagnant 2h12 chez les hommes, Sioum Tejitou en 2h33 chez les femmes. Côté tricolore, on reste au pied du podium. Mesdames et messieurs, la première française, Aline Kambouliv ! Malgré des conditions difficiles, la vice-championne de France en titre, Aline Kambouliv, termine sa course en un peu moins de 2h46. Alors en temps normal, ça serait un chrono qui ne me satisferait pas, mais là, vu les conditions avec le vent, et puis le fait que j'ai plu le week-end dernier, Marseille-Cassi, c'est une chute le week-end d'avant. Au champion de France de 10 kilomètres, et le week-end d'avant, j'ai fait déjà un marathon, le marathon de salaire, je peux malgré tout être satisfaite de mon chrono aujourd'hui. Le parcours est toujours aussi magnifique, c'était vraiment un vrai plaisir de voir le bord de mer comme ça. Et puis, mais bon, c'était dur quand même, voilà. En 10 éditions, le marathon NISCAN a su fidéliser certains coureurs. C'est la troisième fois que je le fais, mais je suis content, voilà, je me regarde chaque fois. Et vous faites que celui-là ou vous faites d'autres marathons ? Non, je fais d'autres marathons, mais je n'ai que l'habitude de faire celui-là parce que je suis de Marseille, et toujours un marathon que ça tache un peu la langue, et moi c'est celui-là, voilà. Prochain rendez-vous pour les coureurs de fond, le semi de Cannes, en février prochain. Prochain rendez-vous pour les coureurs d'autres marathons.